Hi guys ! Alors bon, je pense que tout le monde est au courant pour l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et surtout au courant des énormes dégâts que ça a causé. Paris est en deuil et pas que. Mais depuis, c'est parti dans tous les sens. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un tweet d'une politicienne belge, Opaline Meunier, qui a provoqué un Niagara de critiques. Alors voilà le poste qui a créé la polémique. Alors en gros, elle critique bon nombre de réactions et de pleurs face aux sinistres. En rappelant que bon, ce sont des pierres et des charpentes, qu'il n'y a pas eu de blessés, et que ça se reconstruit. Eh bien, sorry not sorry, elle a pas tort. Après, je peux comprendre que la façon dont le message est passé était un peu tough, ok, mais je la comprends. Alors je comprends la réaction des gens. Notre-Dame, qu'on soit religieux ou pas, ça touche pas mal de monde. Elle est connue mondialement, ça fait partie du patrimoine historique français, ça évoque la culture, la littérature, le divertissement, c'est un bijou de l'architecture, et c'est aussi un symbole fort. On est nombreux à avoir un petit crush pour la cathédrale, c'est pas pour rien qu'elle ramène 14 millions de personnes chaque année. Mais à un moment, il faut reprendre nos esprits. Faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, on a ou on va atteindre le milliard de promesses de dons pour la restauration. Alors ces dons, ils viennent de grandes fortunes, comme par exemple LVMH, qui est un groupe de grosses entreprises comme Moët, Ennessy, Louis Vuitton, Bulgari. Il y a aussi François Pinault avec le groupe Kering, qui détient Gucci, ou encore Yves Saint-Laurent. On a aussi la famille française Bettencourt avec L'Oréal. On a Disney. On a aussi le groupe Total, ainsi que des associations, des fondations, des dons anonymes. Dans un micro-trottoir, des gens, pour certains en pleurs, disent même qu'ils seraient prêts à faire un don de 100 euros. C'est clair que 5 euros par mois pour la Croix-Rouge, l'UNICEF, ou encore mes 500 frontières, par contre c'est chaud. Alors bien sûr, on salue l'élan de générosité, mais quand on descend deux secondes, en faisant don de tout cet argent, les grandes fortunes pourront avoir une déduction sur leurs impôts de 60%. Ce qui donne quand même la forte probabilité que ça retombe sur le contribuable français. Parce que là, il va y avoir un certain trou à combler, quoi. Et fait exprès ou pas, il faut quand même dire que ces dons, ça fait quand même une belle pub pour ces grosses entreprises. Et pour l'instant, il n'y a que François Pinault qui a renoncé à sa déduction fiscale. Et là où le bas blesse encore, c'est que l'incendie est arrivé le soir du 15 avril. On est aujourd'hui le 19, ce qui fait que ça fait 4 jours, et qu'on a réussi à récolter 1 milliard d'euros en 4 jours. Alors évidemment, les réactions n'ont pas tardé dans le monde entier, et dans certains tweets aussi. Il y en a beaucoup qui se demandent comment c'est possible de réussir à débloquer une telle somme d'argent aussi rapidement pour un monument et pas pour l'humain. Que ce soit pour les personnes sans logement, les familles en difficulté, l'environnement, pour les espèces en voie disparition ou carrément disparu, comme cette tortue à carapace molle, dernière de son espèce qui est décédée il y a 2 jours. Alors que ces questions sont constamment en débat et que les appels aux dons ne cessent jamais. Et quand on lit qu'un Emmanuel Macron veut restaurer l'édifice en 5 ans, donc le gars établit un plan de 5 ans pour une restauration pareille en 24 heures. Le statement ici c'est pas de dire aux gens qu'ils doivent arrêter de vouloir faire des dons pour Notre-Dame ou encore de leur dire pourquoi ils doivent pleurer. Mais si on arrive à trouver autant d'argent sur une si courte durée pour le monument, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire pour le reste qui est aussi important, si pas plus ? Alors faut peut-être arrêter deux secondes de critiquer les gens qui sont consternés par cette situation. Et comme dirait un prof de l'UCL, il n'y a que la vérité qui blesse. Et si quelqu'un pouvait prévenir Macron que contrairement à ce qu'il disait l'année passée, si, l'argent magique existe. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac, et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder celui d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et voilà, tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.